Salut tout le monde c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo de présentation du pack des vampires. Je voulais commencer comme d'habitude par les nouveaux vêtements mais en fait c'est plus sympa d'avoir toutes les possibilités en étant vampire. Donc il faut que je fasse un vampire d'abord. Du coup on va commencer par les objets. Voilà donc Forgotten Hollow. Oui c'est la map voilà. Je peux pas trop bouger parce que je suis dans le mode achat construction du coup la caméra elle est un peu limitée. Je sais plus de quel côté est le manoir. Je dirais de celui là. Mais de ce côté là. Voilà il est là. On accède au terrain de Vlad, le fondateur de la ville. Voilà voilà alors j'ai repris ma petite famille. J'ai commencé à vous étaler un petit peu les objets. On va commencer par les plantes. Voilà c'est par ça que j'ai commencé. Alors déjà il y a des nouveautés de toit, de décoration de toit. C'est trois petites choses qui viennent en plusieurs coloris. Voilà. Il y a un nouvel arbre. Bon toutes les plantes en fait sont plus ou moins ce qu'on connaît avec le fait qu'ils soient délabrés quoi. C'est comme un sapin. Des petits arbustes là comme ça. Non je peux pas. Alors est-ce que je peux vous les montrer autrement ? Il n'y a qu'une couleur. Bon bah non c'est comme ça. Ça aussi oui. Un arbre déplumé. Un autre arbre déplumé. Plus grand. Une énorme souche ici. Et des petits arbustes, des ronces ou je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors niveau construction, on a de nouvelles colonnes. Voilà. Alors ça je vais vous le baisser après. J'ai monté les murs pour vous le montrer. Il y a des nouveaux tympans. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là-haut. Et des nouvelles clôtures. Avec un portail qui va avec mais qui est bien trop grand. Enfin j'ai pas fait de... Voilà. Il est grand comme ça. Les rambardes. C'est pareil j'ai pas mis d'escalier mais c'est dans ce style là et celui là. Voilà. Alors du coup on enlève ça. Voilà. Des nouveaux murs. Des papiers peints là ici. Un truc un peu plus classique. Et de la brique. Des nouveaux sols. Pierre, bois, moquette et carrelage là. Voilà. Quatre nouvelles portes. Voilà. Des grandes. Avec une arche. Ce truc là je l'ai mis ici parce que ça allait pas ailleurs. C'est un truc à poser au mur. C'est de la déco. Une gargouille. Les fenêtres il y en a une, deux, trois et quatre. Voilà. Ça c'est une fenêtre. C'est vachement sympa je trouve. Alors les styles de couleurs on les retrouve un peu dans tous les objets comme d'habitude. Dans chaque kit ou pas que la moitié des objets a la même variante de couleurs. Voilà. Tant qu'on y est, il y a des nouveaux rideaux. Et les grands modèles là. Un truc un peu plus simple. Voilà. Il y a des nouvelles décos de murs au niveau du lierre et des ronces en fait. Voilà. Au niveau du mur il faudrait peut-être que je vous mette un papier peint histoire que vous voyez ce que ça donne. Tous ces trucs là. Là il y a des nouveautés. Alors il y a des... C'est des stickers en fait. Ça fait partie de la catégorie des tableaux je crois. Voilà. Donc les murs délabrés. L'étoile d'araignée. Celle-là elle va en bas. Si vous la voyez bouger là. Des... Ouais. Des cassures dans les murs. Des coups de griffes. Voilà. Tout ce truc là. Là il y a des nouveaux tableaux. Assez sympa. Là aussi. Qui changent. Bah là il y a Vlad. Et les autres vampires du trailer en fait. Et puis cette... Toile. Non je sais plus quoi on appelle ça. Ah zut il y a un mot. Oui évidemment qu'il y a un mot. Est-ce que je vais le retrouver ? Du coup il m'a enlevé mon filtre. Tapisserie. C'est très con. C'est pas grave. Voilà. Donc les toiles elles sont en relief en plus. Elles sont pas contre le mur. C'est assez sympa. Un mot que j'ai pas réussi à mettre tout à l'heure. Mais... Ah elle est en haut. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas la mettre. Ah il faut que ce soit dans une pièce. Donc elle doit prendre du plafond peut-être. Comme les... Comme les... Certains lustres. Voilà. Euh... Si il y a ces décos là que je vous ai pas montré de l'autre côté. Là. Ça aussi c'est des décos de mur. Voilà. Une petite fontaine. Enfin une fontaine sèche. Certainement. Enfin. Alors les objets. On commence. Je fais toujours dans l'ordre. La cuisine. Donc il y a de nouveau... Il y a trois coloris. Des nouveaux plans de travail. Bon pas très folichons. Ça nous change pas énormément. C'est délabré. Non ça fait plus classique. J'ai cru que ça c'était des... De l'usure. Non ça fait classique. Si vous voulez faire une maison victorienne. Ou quelque chose comme ça quoi. Voilà. Euh... Déco des têtes de... Enfin des crânes de... Comment ils appellent ça ? Coucou ciao. Non. Coucou cachou. Voilà. Une ancienne espèce. Bref. Voilà. Donc bon c'est la base qui change. Il y a des radiateurs. Pour ceux qui ont bien fait attention dans le trailer. Ça a été souligné. Voilà. Des jurnes décoratives. Dont voici les coloris. Et des vaisselliers. Enfin ça fait pas trop... Il y a pas de vaisselle dedans. Il y a des crânes et des... Et des potions. Voilà. Donc ça c'est les coloris qui viennent sur la moitié des meubles de ce pack. C'est ce style là. Voilà. Des nouveaux lavabos. Ici. Enfin un nouveau lavabo décliné. Euh... Des lampes. Alors. Lampes à pied avec des bougies à l'intérieur. Là. Des lampes vachement plus classiques et avec des froufrous. Et il existe... Je vous ai pas remis parce que c'est exactement le même coloris. Sauf que le modèle est plus petit. Voilà. C'est... À poser quoi. Une petite lampe. Mais c'est exactement la même. Là-haut. On a une lampe à mur. Voilà. Et un lustre à poser. Hop. Décliné. Ici. Au niveau des décos. Il nous reste encore ceci. Qui est un pupitre. Voilà. Décliné ici. Des nouvelles toilettes. Donc dans le même style que les lavabos quoi. C'est les mêmes couleurs je crois. Euh... Nouveau miroir. Toujours décliné. De la même façon. Pareil pour la nouvelle horloge qui est ici. Voilà. Des nouveaux tapis. Alors. La particularité avec ces nouveaux tapis. C'est qu'on en a trois types. Un, deux, trois. Il y a un type de tapis qui représente le bout d'un tapis en fait. Et après vous, vous venez coller votre... L'autre type de tapis qui est central. On va dire. Et vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez en fait. Vous mettez autant de bout comme ça que vous voulez. Et à l'autre bout vous retournez celui-là. Et pouf ça vous fait un grand tapis ou un petit tapis. C'est vous qui choisissez. Je trouve ça assez sympa comme concept. Comme concept. C'est pas mal. Ça manquait. Et un autre tapis décliné ici. Voilà. Une nouvelle cabine de douche on va dire. Voilà. Euh... Alors au niveau des couchages. J'ai pas tout exposé parce que ça faisait vraiment... Ça prenait trop de place. Il y a trois types de cercueils. Hop. Voilà. Un très délabré. Un un peu plus classe. Et un carrément royal. Voilà. Il y a aussi des lits. Alors là je les ai tous déclinés parce que je trouve ça vraiment sympa. Ils ont fait toutes sortes... Bon je dirais pas toutes sortes de couleurs non plus. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de... Je sais pas. Jaune. J'en sais rien. Mais c'est assez sympa. Il y a pas mal de motifs. Voilà. Euh... Des nouveaux sièges. Alors là je vous ai tous déclinés. Là c'est le siège. Et il y a trois nouveaux... Nouveautés dans la catégorie des canapés. Ça, ça fait plus banc. Voilà. Je vous ai pas tout mis. Ça prenait trop de place. Comme ça. Qui font plus... Euh... Classieux. Ça aussi. Ça fait très... Ça... Il y a certaines couleurs qui marcheraient bien dans une maison victorienne classique quoi. Je veux dire pas délabrer ou quoi. C'est très très beau. Une armoire. Pareil. Je vous ai tout décliné là. Même couleur. Bon. C'est une armoire classique. Voilà. Et euh... Je crois que pour le moment c'est tout. Oui. Je vais vous finir d'exposer ce qui reste parce que c'est pas terminé. Et puis on se retrouve ensuite. Alors on reprend. J'ai terminé d'étaler ce qui reste. On commence par une cheminée. Nouvelle cheminée. En pas mal de coloris. Toujours assez classique mais qui passe bien. Euh... Des tables. Voilà. Tous les coloris. Et le même modèle en grand. Donc après je vous ai pas réétalé. C'est les mêmes coloris mais en plus grand quoi. Euh... Des nouvelles chaises. Donc un modèle assez classique. Et un modèle plus somptueux. Voilà. Euh... Des nouveaux... Enfin un nouveau modèle avec plusieurs coloris de bar. Voilà. Euh... Un nouveau couffin. Un nouveau berceau pour bébé. Voilà. Et une nouvelle peluche. Elle est trop chouette. Euh... L'orgue. Forcément. Cinq... Non quatre. Je croyais que j'en avais mis cinq. Oui c'est cinq. Oh là là. Mais je suis à moitié. C'est pas grave. Il y en a bien cinq. Oh ! Cinq modèles d'orgues. Voilà. Et ensuite on passe aux décorations extérieures. Alors. Il y a trois types. Euh... De... Stel. Piédestal. C'est quoi ça ? Comment on appelle ça ? Piédestal. Voilà. Euh... Voilà. Ces trois là. Ensuite. Toujours dans les mêmes coloris. C'est exactement la même chose. Les... Les sculptures c'est exactement pareil aussi. Vous avez euh... Euh... Des gargouilles, des trucs. Voilà. Euh... Il y en a une là aussi. Hop. Et alors la particularité c'est que vous pouvez retrouver donc euh... Les sculptures directement avec le piédestal. Les trois... Les... 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 Tous les modèles. Sauf celui-là. Et le truc en fait c'est que vous pouvez assembler les choses vous-même. Voilà. 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 Celle-là aussi oui. Voilà. Vous faites les combinaisons que vous voulez absolument. Voilà. Et des nouvelles pierres tombales. Bon de la décoration évidemment parce qu'il n'y a pas de terrain euh... type cimetière qui vient avec le pack. Mais vous pouvez en créer un quoi. Voilà. Et ça c'est... Ça fait vraiment des tombes délabrées. Euh... C'est très sympa je trouve. Voilà. Euh... Du coup alors euh... Euh... Oui. Le... Petit souci... Enfin... La chose qu'on a remarqué c'est qu'on peut pas créer de vampire directement dans le créer un sim. Et du coup euh... Soit il faut arriver à bidouiller euh... Je sais pas avec la génétique. Vous faites faites... Vous faites faire un enfant à votre sim et vous lui faites le ressembler au maximum. Comme ça vous virez le premier et le deuxième vous pouvez le faire en type vampire. Je sais pas si c'est bien clair. Euh... Soit bah il faut aller se faire mordre tout simplement. Euh... Du coup bah je vous propose qu'on aille euh... On va retrouver ce cher Vlad. On va... Mordre... On va faire mordre euh... Mademoiselle. Euh... Et puis dans la prochaine vidéo. On la verra se transformer. Et euh... Du coup on en profitera pour faire la présentation du créer un sim. Hop. Hop. Alors. Je suis du mauvais côté. Non. C'est bien là. Hop. Euh... Faire emmenager le foyer. Non. Aller à la résidence. Est-ce que j'emmène les autres ou pas ? Non. Parce que du coup euh... Le but de se faire mordre en fait c'est surtout euh... Que je puisse vous montrer la totalité des nouveautés dans le créer un sim. C'est-à-dire les particularités des vampires comme les dents. Euh... Et le reste des personnes du foyer, je peux vous montrer les nouveautés en vêtements. Parce que les particularités vampires elles changent pas euh... D'un sim à l'autre hein. Voilà. Mais euh... Que je puisse vous montrer euh... Les nouveaux... Enfin ce que ça donne les nouveaux vêtements sur un homme et sur les enfants. En plus de des nouveautés féminines quoi. Mais je veux dire on a besoin que d'un vampire au final pour voir les nouveautés des vampires. Voilà. Alors on arrive devant le manoir euh... De Vlad. Euh... Qui est donc le fondateur de la ville. Je crois le plus vieux vampire. Le tout premier. Et dans ma partie personnelle sur mon autre ordinateur. Je suis allée me faire mordre par Vlad. Qui joue de l'orgue pour euh... Changer. On va se présenter. Discuter. Et on va pouvoir lui demander de nous transformer. Alors ça c'est sa forme euh... On va dire. Et quand il euh... Use de ses pouvoirs pour nous transformer en fait. Pour nous mordre. Il prend sa forme sombre. Celle qu'on a vu dans les dans les bandes annonces en fait. Alors là c'est pareil. Bon c'est un vampire hein. Je sais pas si il apprécie bien qu'on se présente euh... Amicalement. Peut-être qu'il fallait gueuler. J'en sais rien. Mais euh... La dernière fois c'est pareil. J'avais commencé euh... La barre de relation dans le rouge en fait. Dès qu'on se présente. Euh... Hop. Il doit dire que de la merde parce que... Dans mon autre partie aussi euh... Dans les premières euh... Discussions euh... Il lui racontait un truc qui lui a fait peur. Euh... Complimenter la tenue. Demander une transformation. Alors ça peut ne pas forcément marcher à tous les coups. Moi j'ai... J'ai... Fait en sorte d'assez discuter avec lui pour qu'il refuse pas. Mais il me semble que dans le live des vampires euh... La première fois qu'ils avaient demandé... Le live des vampires oui. Et le live d'Electronic Arts je veux dire. Euh... Je crois que la première fois ils avaient refusé. Alors... Voilà. Donc il prend sa forme sombre. La vraie tronche de Vlad. Et il transforme. Il va nous mordre. Puis on va boire son sang. Voilà. Les bruitages et tout ça fait croc et puis églou, églou, églou. Après c'est moi... Ouais voilà. Qu'il va boire son sang. On voit rien du tout. Vous avez pas choisi un bon endroit. Voilà. Donc là la transformation va se faire petit à petit en fait. Sur euh... Un ou deux jours. Je me rappelle plus exactement combien. Euh... Mais vous allez voir que vous allez avoir euh... Voilà. Des... Des... Des nouveaux moodlets euh... 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 Qui vont vous dire que euh... Ben... Elle a un dégoût pour la nourriture. Euh... Euh... La... La nourriture humaine ne va plus lui suffire. Tout ça. Et puis en fait dans... Je sais pas. Oui ça doit peut-être être un jour euh... Un petit essim. Je me rappelle plus combien de temps ça m'a pris dans l'autre partie. Euh... Elle va devenir vampire. Donc pour l'instant on va la laisser euh... Euh... Très... Très intéressant. Et puis bien effrayant en plus. On peut faire toutes sortes de choses euh... Des vampires très séducteurs. Des vampires effrayants mais classe. Des vampires complètement euh... Délabrés. Oui même carrément. Voilà. Donc c'est super chouette. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup tester le gameplay. Dans l'autre partie donc j'ai fait aller ma simsave chez Vlad. Il l'a mordu. Elle est restée je sais pas au moins une journée chez lui. Faire ce qu'elle voulait. Il lui a rien dit. Et puis ensuite euh... Je suis retournée euh... Dans ma maison. Et puis euh... Peu après elle s'est transformée complètement. Donc voilà. Je... Je... J'attends de voir la suite. J'ai pas encore découvert euh... Tout ce qui est... Tout ce qu'il y avait au niveau des pouvoirs. Des possibilités des vampires. Puisqu'elle vient juste de se transformer. Et j'ai juste fait euh... Personnaliser sa forme sombre. Mais en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent euh... Enfin euh... Ce pack est... Je trouve absolument génial. J'aime beaucoup la formule des... Des game pack. C'est bien équilibré. Et euh... Le thème je l'adore quoi. Donc euh... C'est... C'est juste trop bien. Voilà. Donc euh... Bah d'ici la prochaine vidéo de présentation. Portez-vous bien. Euh... Et puis j'espère que ça vous sera utile. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !